Je suis désolé Eric, mais on ne va pas pouvoir continuer ensemble. Tu as fêté récemment tes 13 ans, ce qui classe un modèle labrador comme toi dans la catégorie senior et tu ne représentes plus vraiment un atout charme quand on croise une jeune demoiselle dans un parc. Statistiquement, sur les 100 dernières balles que je t'ai envoyées, tu ne m'en as rapporté que 78. J'ai donc dû aller en chercher 22 par moi-même et ça ne représente pas mon exercice favori, tu t'en doutes. Je dois t'avouer Eric que pendant très longtemps, je me suis attaché à l'adage qui dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais en me faisant la réflexion, mon meilleur ami ne m'obligerait jamais à attendre derrière lui avec un sac en plastique quand il chie dans la rue. Ça ne sert à rien de me regarder comme ça, ce qui est fait est fait. Évidemment, dans ma décision de t'abandonner, il y a des pours et des contre. Toi, tu vas me dire ouaf. Moi, je te dirai que ça me coûte de l'argent tous les mois. Tu vas certainement me répondre ouaf ouaf. Je te dirai que je suis fatigué, Eric. Et si tu m'avances l'argument de miaou, je te rappellerai que les chiens ne font pas des chats. Voilà, on va y aller dans quelques minutes. J'ai préparé tes affaires. On va se rendre à 48 minutes en voiture de Paris dans une forêt. Le logiciel ne met pas l'équivalent du temps de trajet pour un animal à quatre pattes, mais je te déconseille vivement d'essayer de retrouver ton chemin vers la maison. Tu ne serais pas forcément des mieux accueillis. Bon, j'imagine que tu n'as pas de questions. Je te propose qu'on se mette en route directement. Allez, viens avec nous. Allez, allez.